Bonjour à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo du Wikimook. Dans cette vidéo, nous allons examiner la structure de l'interface générale. C'est celle qui se présente à vous quand vous arrivez sur le site Internet de Wikipédia. Elle est constituée de différents espaces qui permettent à la fois de modifier des articles, mais aussi d'échanger avec les autres personnes qui contribuent. Pour bien naviguer sur Wikipédia, nous allons donc détailler quels sont ces espaces et surtout, concrètement, comment y accéder via l'interface. Commençons notre tour de l'interface depuis la page d'accueil de Wikipédia en français. Nous détaillerons dans cette vidéo deux types de pages principales, l'espace « articles » et l'espace « utilisateur » ou « utilisatrice » sur lequel vous pouvez vous présenter, comme on le verra plus tard. Cet espace « utilisateur » ou « utilisatrice » est considéré comme privé. Sur l'espace « articles » par contre, tout le monde peut contribuer en respectant les principes fondateurs vus précédemment. Tous les espaces ont la même interface que nous avons mis en évidence en jaune sur cette image. Voyons de plus près cette structure. Les onglets encadrés ici sont dédiés à chaque page. Nous les verrons plus en détail dans une prochaine vidéo. Notez juste que l'onglet « articles » indique qu'il s'agit ici d'une page contenant un article de l'encyclopédie. Mais il existe d'autres types de pages, des pages projet, des pages communautaires, des pages d'aide, etc. Nous détaillerons tout cela ultérieurement, pas d'inquiétude. Au-dessus de l'article, à droite, vous trouverez toujours la barre de recherche qui permet de faire des recherches. Essayez, par exemple, de rechercher l'article « Léonard de Vinci ». Quelle que soit la page sur laquelle vous êtes, il y a toujours un volet à gauche de l'interface sous le logo Wikipédia. Pour vous, le lien le plus utile ici est le lien « Aide ». Cliquer dessus permet d'accéder au sommaire de l'aide sur lequel un champ de recherche est dédié aux pages d'aide. Vous pouvez, par exemple, essayer de rechercher « Débuter » dans la barre de recherche. Enfin, tout en haut, à droite, se trouvent des liens qui permettent d'accéder à vos espaces personnels que nous verrons plus tard dans ce cours. Dans le prochain cours, sous forme de tutoriel interactif, nous allons voir de plus près l'interface des articles proprement dits. Les unités suivantes seront consacrées à la modification des articles puis à la présentation de votre interface personnelle.